L'environnement reste un élément essentiel et primordial pour la santé et c'est dans ce cadre que la communauté d'agglomération de Moulins a mis en place le projet Agir pour un environnement favorable à la santé qui vise la mise en place de différentes actions avec plusieurs acteurs. Ce projet a été réalisé dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt et s'inscrit pleinement dans le contrat local de santé dans lequel la collectivité s'est engagée avec l'Agence régionale de santé et avec d'autres acteurs sur le territoire pour construire une politique de santé et pour améliorer le parcours de soins de la population. Je m'appelle Christophe Ruet, je suis responsable de production à Les Attiseurs où on accompagne des personnes en situation de handicap sur des activités professionnelles et notamment le maraîchage biologique depuis 1989. Les Attiseurs sont très contents de participer à cette conférence qui est basée sur le thème de la nutrition puisque nous on travaille ce sujet depuis très longtemps en produisant des légumes biologiques et on sait aujourd'hui que ça contribue à la bonne santé de chacun et puis surtout aussi au respect de l'environnement. Alors l'intérêt de sensibiliser le grand public à la culture biologique et au maraîchage biologique, l'essentiel va autour de l'aliment et va autour de la santé, la santé publique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on sait très bien que manger sain permet de vivre mieux et d'être en bonne santé plus longtemps. Et voilà tout l'intérêt aujourd'hui de sensibiliser le public qui va des jeunes publics aux personnes plus âgées. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors cet atelier consiste d'une part à réunir les deux générations, les moins jeunes et les plus jeunes. Voilà, les réunir autour de la cuisine équilibrée. Comme je suis diététicien nutritionniste, j'essaye de leur amener quelques notions de diététique pour bien grandir et pour bien vieillir. Au Bon Pasteur, nous avons eu une conférence sur le bien manger avec M. Christophe Rué, responsable de production à l'ESAT-DISER que nous avons visité avec le coordinateur où il nous a expliqué nos explications sur les serres, etc. Cet atelier se déroule en deux temps. La préparation de plusieurs recettes culinaires, entrée, plat, dessert et ensuite une dégustation partagée autour d'une table tous ensemble. Donc ces ateliers sont à la fois très enrichissants humainement par le fait qu'on a réussi au fur et à mesure des ateliers à créer un collectif, un groupe. Et également à travers les échanges avec Thierry et les résidents, cela permet d'agrandir et d'enrichir notre point de but et nos idées. Sous-titrage Société Radio-Canada